Wow! Bonjour frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu de la sorcellerie. Vraiment la sorcellerie. Mes frères et sœurs, vraiment, sur cette aile, il y a beaucoup de sorciers. Il y a trop de sorciers. Et ce qu'ils font souvent, moi-même, ça me dépasse. Ils font tellement de choses inutiles que je me dis, mais wow, à quoi ça sert finalement? Et j'ai découvert qu'avec tout ce qui se passe, je pense que nous devons savoir qui sont les sorciers et ce qu'ils font. J'ai pris le temps de vous expliquer ça dans la vidéo précédente, mais ici, j'aimerais vous révéler le rôle de certains sorciers. En fait, les sorciers, le rôle. Il y a différents des sorciers qui sont à l'église. Il y a des sorciers sains. Après, j'ai découvert les sorciers qui sont de le monde. Ça s'appelle les sorciers méchants. Maintenant, vous avez dit, quelle est la différence entre les sorciers sains et les sorciers méchants? La différence, il n'y a pas de différence entre les deux. Mais le problème, c'est que dans les malades, ils se comportent là. Ils font... Mais il y a un sorciers qui est déguisé en un vrai chrétien. C'est un sorciers croyant. Ce qu'ils appellent aussi les sorciers croyants. Avec lui, il y a un sorciers, mais il croit en Dieu. C'est un sorciers qui fait semblant. Il croit en Dieu. Mais dans son cœur, dans son esprit, quand vous voyez, quand vous ouvrez sa tête, vous voyez son esprit. Vous voyez le noir. Tout ce qu'il fait en bas là, c'est méchant. Il utilise juste la religion pour se couvrir, pour cacher sa sorciers qu'il fait en bas. Sachez que la sorciers, c'est le fait de vraiment lancer des sorciers sur les gens, faire du mal aux gens, détruire la vie des autres. En fait, le sorciers est là que pour détruire les oeufs d'autrui. Donc, pour pouvoir détruire vos oeufs, il vient se cacher à l'église, parmi les fidèles. Et puis, il faut vous faire comprendre que lui, il n'a pas un ennemi, c'est un ami. Alors qu'en dessous, c'est un sorciers. Ce sont des questions de l'église pour distraire les gens de l'église. Mais les gens ne sont pas au courant. Le saviez-vous ? Moi, j'ai vu ça. Un matin, pour l'église, il dit, il faut qu'il commence la semaine pour vous parler de ça d'abord, après qu'on voit une autre chose. Par contre, il y a d'autres vidéos qui vont venir encore. Écoutez-moi bien. Maintenant, le sorcier méchant qui se trouve déjà dans le monde, lui, c'est un sorcier, lui, il ne se cache même plus. Lui-même, c'est clair. Il est clair, il est là. Tout le monde peut le voir dans sa sorcellerie. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui. Maintenant, qu'est-ce que se passe-t-il ? Ce que se passe, c'est que j'ai aussi vu des sorcières, des femmes, des filles, elles sont des sorcières. Je les appelle les sorcières de la séduction. Vous savez pourquoi je les appelle les sorcières de la séduction ? C'est parce qu'elles, leur travail là, c'est d'utiliser le pouvoir, le pouvoir mystique, le pouvoir de la sorcellerie, pour pouvoir voir les gens dont les étoiles brillent, afin de pouvoir les séduire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette bonne fille, elle est une sorcière et qu'elle a la société de la séduction. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va utiliser ses yeux spirituels pour voir qui tu es. Et si ton étoile brille, une fois qu'elle a détecté ça, elle va maintenant venir vers toi. Qu'elle va venir vers toi ? Elle va commencer à te séduire. Tu vois, tu vois, parce qu'elle va t'exciter. Mais en fait, elle ne veut pas exciter ton corps. C'est ton esprit et ton âme qu'elle veut exciter. Parce que c'est ce qui l'intéresse. Une fois qu'elle a gagné ton âme, elle se dit qu'elle a eu tout ce qui reste. Vous voyez ? Et c'est là qu'elle va commencer à te séduire. Ces sorcières de la séduction-là, ce sont des personnes vraiment très dangereuses. Dans la mesure où ces gens-là, ils ont la possibilité de voir qui brille et qui ne brille pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces gens ont la possibilité de voir qui a l'argent et qui n'a rien. Ça veut dire que dès qu'un jeune homme commence à gagner de l'argent net, elle reçoit des signes à distance qui lui permet de savoir qu'il y a telle personne dans tel endroit qui est en train de prospérer. Donc, elle s'est dit qu'elle doit tout faire pour venir là. Pour venir rentrer en connexion avec cette personne dont elle est en train de prier. Avec cette personne qui est en train de gagner de l'argent, afin de se mettre à lui créer des ennuis. Ou encore, à tout racler ce qu'il a. Même détruire tout ce qu'il a comme réserve. C'est pourquoi il vous dit qu'elles sont très dangereuses. Et ces sorcières de la séduction, qu'elles travaillent ? Elles travaillent en bohine. Elles travaillent en... Comment on va dire ça même ? Elles travaillent en groupe, en équipe. Voilà, elles font un travail en équipe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les sorcières de la séduction, elles sont là. Elles vous observent, elles vous regardent et elles passent devant vous. Si elles ne savent pas quel est votre goût, est-ce que vous aimez les femmes grosses, les femmes minces ? Qu'est-ce qui se passe ? Ce qu'il va se passer, c'est qu'elles vont venir vers vous. C'est-à-dire, elles vont venir vers vous. Pour vous présenter leur forme, leur aspect. Mais ça sera un truc qui va se passer sur votre chemin. Par exemple, si vous allez au travail, ou bien vous allez en voyage. Sur votre chemin là, vous pouvez voir plusieurs filles, différentes filles. Si vous avez les oeufs spirituelles, vous savez que vous savez quelles sont les oeufs. Les oeufs d'essentiel, de séduction, vous devez savoir quelles sont les oeufs. Donc la première fille va passer devant vous. Et si elle est grosse, elle va passer devant vous. Et elle va tout faire pour faire un geste. Afin que vous puissiez la regarder de haut en bas. Et voir si ça vous plait. Vous n'allez pas ouvrir la bouche pour lui dire que oui, ça me plait. Tu vois, c'est passé en esprit. Donc quand vous allez commencer à la regarder d'une certaine façon. Elle saura si vous êtes intéressé par ce genre de modèle. Si vous ne la regardez pas. Enfin j'ai dit, ouais, ce gars là, il s'en fout de moi. Peut-être qu'il va aimer la prochaine go qui va venir devant lui. La prochaine sorcière, son gars. C'est du seul gars qui va venir devant lui. Par exemple, ils vont aimer une finesse. Sur le même chemin. Tu manges, tu vois, tu ne fermes pas même. Dix, 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 dix mètres. Tu vois une autre fille. Là, elle est messe. Elle est skinny. C'est une autre sorcière. Elle n'est pas au courant. Tu vois, son cercle, ça fait job. Elles sont comme toi. Elles sont là maintenant. La skinny va venir passer devant toi. C'est la skinny. Tu vois que tu ne la regardes même pas. Elle va se dire que, oh, ah, ce gars là. Il n'aime pas ce genre de sorcière. Il n'aime pas ce genre de femme. Les femmes, c'est une autre. Donc, elle va dire, ok, il n'y a pas de souci. Mais, je l'attends à la fin là-bas. Avec la fille. Je vais remettre la fille en forme. C'est derrière. Comme ce que les gens aiment en général. Dès que, ces filles, les trois filles censées là, arrivent là. Et que vous commencez à la regarder là. Toutes les trois, les deux associations qui sont passées avant elle là. Elles auront l'information que c'est telle que vous, votre coeur à choix. C'est telle sur elle que vos yeux sont tombés. Donc, ils vont commencer à l'utiliser. Pour venir vers vous. Et tenter de créer le contact. Le contact. Ça, c'est ce qu'elles font. Je vous dis. C'est ce qu'elles font. Je vous dis. Maintenant, la fille là, elle va commencer à venir. Et vous allez voir que. Les autres filles que vous allez voir par la suite là. Ce sont les filles qui ont la même forme. Avec celles que vous avez aimées. Celles que vous avez regardées plus que les autres fictions passées. Maintenant. C'est là maintenant. La tentation va commencer. Si vous tombez dans les plans et dans les jeux. Que vous lui demandez sur son numéro de téléphone. Vous êtes cuit. Vous êtes cuit. Quand je parle de ça, souvent je récolte. Parce que ça parait comme un jeu. Je me demande. Mais comment est-ce que les gens peuvent être si méchants. Vraiment. L'homme est méchant. Mais c'est la réalité. C'est ce qui se passe. Moi je vous le dis. Parce que c'est ce que j'ai vécu. La semaine dernière. Aujourd'hui. C'est lundi. Je commence par ça. Si vous la saurez plus, vous posez vos questions. Ok. Voilà. Maintenant. Je vais passer à un autre type de sorcier. Genre. Les sorciers. Hommes là. Eux font la même chose. Comme ce que les femmes la font. Mais les femmes elles sont très dangereuses. Quand une femme est dans la sorcellerie. Elle est plus dangereuse même que l'homme. Pourquoi ? Parce que elle est un peu procréée. C'est elle qui met l'enfant au monde. Ha. Dans la sorcellerie il y a plus de femmes que d'hommes. Ouais. Ce conseil. Faites vraiment grave attention. Vous que mes femmes la. Ha. Maintenant. Je vais vous parler. Des sorciers. Eux. Qui sont des. Dans. Le domaine du divertissement. Ou encore les sorciers. Eux. Du divertissement. Ou même. Je les appelle même. Les sorciers. De la distraction. Aussi. C'est-à-dire. Ce sont les gens de sorciers. Qui sont dans le domaine du divertissement. Eux sont là que pour distraire les gens. Ils sont là que pour distraire les gens. La distraction. Distraire les enfants de Dieu. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose très important. Qui se passe dans le pays. Tout le monde en parle. Un bon matin. Vous vous entendez. Qu'il y a un gars qui s'est élevé là-bas. Pour faire quelque chose d'autre. Il regarde les gens. Il se tourne directement vers lui. Ça va. C'est un sorciers d'administration. Qui le voit plein matin, midi et soir. Ils sont là pour déconcentrer les gens. Déconcentrer les gens. Et le rôle de tous ces sorciers réunis là. C'est d'éloigner les gens dans les étoiles pris. De cette bénédiction là. Quand on dit que ton étoile pris là. Ça veut dire que toi. Tu vas réussir. Tu auras vraiment beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Oui. Ça veut dire que ton étoile pris. Parce que. Ça prie vraiment. Pourquoi on l'appelle star étoile. Star là. C'est à l'anglais. Mais ça dit étoile en français. C'est parce que. C'est l'étoile qui brille. Ces gens sont célèbres. Ils sont connus. Ils sont respectés. Et tout ça. Ces gens là. Peuvent changer la vie d'une personne. En un clin d'oeil. Hum. Ces gens de personnes sont beaucoup visés. Par ces sorciers. Moi je vous parle de ça ce matin. Surtout j'insiste. Sur les sorciers de l'institution. Parce que. Dès que vous commencez à gagner de l'argent seulement. Elles tout le temps seront rois. C'est là toi mon gars. Tu n'as pas de. Tu n'as pas de. Tu n'as pas de. 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 De petite femme. Mais. Tu vas voir les filles venir te faire devant toi. Tu te dis mais. Tu vas commencer à gagner un peu. Un peu d'argent. Regarde comment les filles ont commencé à se déchaîner devant moi. Si vous voyez beaucoup de. Si vous voyez ceci. Vous voyez beaucoup de filles comme ça venir se déchaîner derrière vous. Après que vous ayez. Peut-être eu quelque chose d'important. Ou bien. Quelque chose comme l'argent. Faites attention. Ce sont les sorciers qui se présentent. En première position. Tout le temps. 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 Ça c'est le job. C'est ce que vous avez l'habitude de faire. Il faut les éviter. Si vous avez une femme à la maison. C'est déjà bien. Respectez-la. Si elle a la crainte de Dieu. Sinon. Prier pour que Dieu puisse toucher son coeur. Et qu'elle puisse être totalement transformée. Maintenant les filles qu'il y a d'ailleurs qui vont venir. Quand vous allez commencer à briller là. Il faut les éviter. Sinon. Elles vont venir diviser votre argent en 53. En fait. Tu visais votre argent en 53. Vous serez choqués. Vous allez voir que le gars il a une femme à la maison. En fait il a deux femmes. Mais trois femmes là dehors. Ces gens tels qui bouffent son lazéma. Il donne du gratin aux enfants. Et il donne du hamburger aux femmes là dehors. Alors, fais attention, ces sorciers-là, ces femmes-là que tu vois dehors, ce sont les sorciers de la séduction. Pourquoi on appelle les sorciers de la séduction ? Parce qu'elles aiment séduire les gens dont les étoiles prient. Méfiez-vous d'elles ! Méfiez-vous d'elles d'elles ! Ah, méfiez-vous d'elles ! C'est un conseil. Merci les frères de l'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez compris et que vous ferez désormais attention. Tout ce que je fais ici, si je suis un soubonne, c'est pour aider les gens, amener les gens à comprendre ce qui ne peut pas comprendre facilement. Comme moi, je vois les sorciers. Je ne me bats contre eux, madame Dieu-soir. Je pense que je suis déplacé pour vous expliquer certaines choses avec vérité. Je ne peux pas vous mentir. Surtout quand vous gagnez de l'argent, vous commencez à gagner de l'argent. Méfiez-vous, s'il vous plaît, serez posé dans votre tête. Serez posé dans votre tête. Les gens nourrissent beaucoup cette affaire de payer la dîme. Mais le fait de payer sa dîme, en ayant le 1 dizaine de vos revenus, vraiment, c'est une chose qui vous protège beaucoup. Ça vous donne beaucoup de choses. Ça vous permet même de pouvoir vraiment bien calculer votre argent. Avant, j'ai dépassé. Parce que quand vous en avez le 1 dizaine de vos revenus, vous êtes fâchés. Mais en donnant à Dieu, c'est qu'il est lié à Dieu. Parce que c'est sa part. Ouais. C'est un droit. Cette argent ne doit pas entrer dans votre bouche. Et faites-le, faites-le. Pour que vraiment Dieu puisse vous aider. Et vous éloignez de beaucoup de problèmes dans ce monde. Ce monde, c'est un monde à problème. C'est un monde qui a les sorciers partout. Est-ce que vous vous rendez compte que 3 quarts des personnes sur la terre sont avec le diable? Est-ce que vous êtes au courant? Allez lire la parole du Seymour. Là où Jésus parle des graines qui sont tombées sur la bonne terre. J'ai dit la graine qui est tombée sur la bonne terre et les autres graines qui sont tombées à gauche. Allez lire. Vous allez découvrir réellement ce qui se passe. Je vous donne une prochaine vidéo. Soyez prêts ou il y a des questions. Pouvez-vous vos questions maintenant. J'essaierai de vous répondre. C'est parti. Wow, c'était extraordinaire. Merci à tous les frères et soeurs de regarder cette vidéo. Si vous voulez soutenir une ligne sur la bonne page, je vais m'en manquer. La question ne se trouve rien. Vous pouvez cliquer là-dessus. Vous pouvez décharger une note où se trouvent toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et soeurs. Donnez soin de vous. Et soyez prêts ou à la prochaine vidéo. C'est parti.